bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc après la présentation de la 308 en berline je me suis dit je vais vous présenter sa version break donc on a la 308 sw aujourd'hui en finition gt avec la nouvelle couleur de lancement donc bleu avatar donc avant de commencer la vidéo un grand merci à la concession peugeot corbeille et sonne et au groupe guedet pour le prêt de cette voiture je vous mettrai leurs réseaux sociaux et puis bien sûr n'hésitez pas aussi à venir rejoindre ira et auto sur les réseaux sociaux comme d'habitude pour voir des petites photos de cette nouvelle 308 sw et Sous-titrage ST' 501 Pour commencer extérieurement, ça ressemble quand même beaucoup à la 308 normale On a ce très très grand capot avec la nouvelle sérigraphie 308 et le nouveau logo Peugeot ici qui prend beaucoup de place Une petite calandre chromée avec des traits de différentes tailles pour renforcer un petit peu ce côté sportif On a là plein de petits détails qui marquent quand même le côté sport Ici on a une entrée d'air, on a comme sur la 308 qu'on avait essayé en berline Quelque chose en noir laqué, bien sûr les feux LED avec la grande LED en forme de griffe Peugeot Et puis après la nouvelle couleur bleu avatar, donc elle change un petit peu je trouve en fonction de s'il fait beau ou moins beau Et ça lui va quand même super bien cette nouvelle couleur Et puis là sur cette finition GT aujourd'hui, on a des belles jantes de 18 pouces Alors les dimensions de cette 3008 SW, elle est plus grande que la version précédente Donc on est à 4,64 m de long, 1,85 m de large et 1,44 m de haut Donc elle a perdu 2 cm mais l'intérieur a été quand même retravaillé pour compenser la perte de ces 2 cm Pour quand même que les occupants de la voiture se sentent à l'aise Donc on a les rétros, là pareil en forme un peu de feuille en noir, quand même assez joli Je trouve que ça fait un petit peu un design de feuille, comme ça c'est assez effilé, assez sympa La finition GT, donc on a les barres de toit noires, l'antenne requin Puis après on a toujours ce déchromage là qu'on aime bien faire sur les versions sportives Avec là le contour des fenêtres en noir Alors ce qui est juste un petit peu dommage sur cette 308 SW Je trouve que ça ne se voyait pas trop sur la version berline Mais là sur la version brake, on a, vous voyez, des petites jupes latérales en bas Et elles s'arrêtent à la moitié de la porte arrière Ça aurait été peut-être sympa que Peugeot la prolonge jusque là Voilà, vous me direz ce que vous en pensez Mais en tout cas je trouve ça un petit peu dommage que ça n'aille pas plus loin Et puis là on a un arrière assez plongeant mais pas trop quand même Pour pouvoir conserver de l'espace sur les places arrière Mais la voiture a été bien travaillée par Peugeot Et on sent quand même qu'on a un design travaillé Et qui est, ma foi, assez joli Et sur l'arrière on va voir qu'on a pas mal de travail esthétique aussi qui a été fait On ne voudrait pas, si je fais une tête bizarre Mais avec le soleil aujourd'hui ça tape vraiment fort Donc en plus de faire chaud ça m'éblouit un petit peu Mais donc vous voyez là pour ce qui est de l'arrière de cette 308 On retrouve des formes similaires que la berline Avec ici vous voyez les petits feux qui sont inclinés Puisque c'est une version GT Alors que bon sur les versions normales Ils sont vraiment ici à l'horizontale On a un béquet là qui termine la voiture C'est important quand même On a là un bouclier arrière noir laqué avec les logos GT et 308 On n'a pas hybride aujourd'hui On a une version 130 chevaux essence Une AT8 Et puis là un petit peu de chrome pour terminer quand même globalement bien la voiture Avec le nouveau logo Peugeot Mais vous voyez il y a quand même des formes qui sont bien travaillées Pour vraiment arriver à quelque chose de sportif Et de bien fini on va dire d'assez premium On a la caméra juste ici Et puis après on ouvre le coffre à assistance électrique Donc on est sur un coffre de 608 litres Donc avec quand même un beau volume de chargement ici On a la place ici pour mettre une roue galette bien évidemment Donc vous voyez il y a quand même pas mal d'espace Donc quand vous avez la version hybride par contre On a quand même moins d'espace Et vous avez la possibilité en rabattant la banquette D'avoir quand même une longueur de chargement de 1m80 quasiment Donc ce qui est quand même bien C'est un break Donc quand vous voulez transporter des longueurs Pour faire des petits travaux chez vous Tout ça ça peut toujours être vraiment intéressant Donc vous voyez on a vraiment quand même un plancher plat Qui vous permettra de transporter des choses Que ce soit pour aller en voyage Ou bien pour faire comme je le disais Des travaux chez vous Donc là on va commencer par l'arrière pour la présentation intérieure Donc on a juste un petit peu de plastique dur ici Voilà juste là Après là on a quand même un peu de cuir sur piqué vert encore Ça rappelle un petit peu ce côté sport style PSE Avec une belle pièce en aluminium par ici Et puis les enceintes là On peut avoir également Si on prend le gt pack les enceintes focales Et puis après on va commencer avec vraiment l'intérieur Donc à l'arrière on est quand même bien installé Que ce soit au niveau de l'espace aux jambes Avec les sièges creusés On a quand même de l'espace On a un tout petit tunnel central Les sièges sont vraiment bien ici Avec le cuir tissu alcantara On a quand même des belles finitions Au niveau de la coudoir ici On a un double porte-gobelet Avec un petit rangement également Assez confortable Et puis après au niveau du confort on est bien Alors par contre au niveau de la tête Si vous commencez à être un peu plus grand que moi Après ça va commencer à être difficile Mais on va dire que dans la globalité Voilà on est bien installé Et même si on a ce break un petit peu plongeant On est quand même bien installé à l'arrière On a la climatisation bien évidemment Et puis on a deux ports USB Qui nous permettent de connecter le téléphone Voilà de le recharger Avec un petit peu de rangement Il y a pas mal de rangement dans la voiture Avec sur les côtés Voilà dans les vides poches etc Avec des filets Donc on est plutôt bien installé A l'arrière de cette 308 brake Les passagers sont assez gâtés Même la place du milieu Si je me décale un petit peu comme ça Même la place du milieu est confortable Alors pour ce qui est de l'avant Bah pareil Beaucoup de similitudes avec la 308 berline Toujours le petit volant avec le sigle GT Puis c'est notre motorisation du jour On a la petite molette désormais Pour passer Vous voyez les vitesses Enfin pour passer les vitesses Non pour passer les différents modes de conduite On a le drive mode Qui nous permet d'être sport Normal ou éco Donc les animations sont vraiment jolies Et je trouve assez fluides Même vous voyez quand on prend le GPS comme ça Voilà on est quand même Il y a quand même de la fluidité On a deux beaux écrans de 10 pouces Que ce soit là ou là Avec le iCockpit 3D notamment On a une version GT Donc on a les iToggles Que vous pouvez personnaliser Donc j'avais déjà parlé dans la 308 berline D'ailleurs si vous voulez un peu plus d'explications N'hésitez pas à aller voir cette vidéo là Avec quelques petites touches encore physiques par ici Là on a une prise 12V Et un connectique On a du rangement ici Avec un double porte-gobelet Plus encore un peu de rangement là Et puis là Hop Une petite trappe Toujours avec un peu de connectivité Donc ça c'est quand même assez bien On a des bons sièges Dans lesquels on est bien maintenu Donc on a le cantara Voilà Le cantara cuir Et un petit peu de tissu Donc le tissu ici C'est bien Parce que ça vous permettra De ne pas vous brûler les fesses l'été Ça c'est quand même bien Parce que des fois c'est vraiment chaud Si on avait eu full cuir par exemple On aurait peut-être eu les fesses un petit peu trop chaudes Donc c'est bien Comme ça Après on a le rétro borderless ici Avec le ciel de pavillon noir Et puis on a un intérieur bien agencé Bien travaillé Comme la berline Vous voyez avec ici Voilà Ça c'est moussé avec des petites surpiqûres On a des petites pièces d'aluminium Que ce soit là Ou là derrière Vous voyez Donc il y a quand même un travail Alors bon C'est juste cette petite pièce Alors la réalité d'être habillée Peut-être un tout petit peu mieux Peut-être dans ce style là Ou peut-être avec un petit peu de tissu Vous voyez Quelque chose d'un peu plus sympa Mais bon Sinon franchement il y a eu un beau beau travail de fait Sur cette 308 Notamment même l'intégration Vous voyez pour la climatisation Ça revient bien mieux vers le conducteur Que sur certaines voitures Où c'est resté là Donc là on a vraiment une bonne projection Qui permet surtout aujourd'hui De refroidir la voiture efficacement Et puis après on peut se balader dans les menus Donc vous voyez les animations sont quand même assez jolies Donc on a les médias également Avec la radio etc Vous avez la climatisation que vous pouvez gérer ici Donc c'est tactile Soit vous faites comme ça Vous voyez Soit vous pouvez l'augmenter comme ceci Avec des petites animations sympathiques Et puis tout ce qui concerne le téléphone Avec les appareils Le profil etc La luminosité L'éclairage intérieur aussi Que vous pouvez régler Donc voilà Il y a quand même pas mal de choses Qu'on peut voir Vous voyez Éclairage du véhicule Accès au véhicule Et les animations sont fluides Et les transitions rapides Alors du coup On commence avec la conduite de C308SW Donc déjà il faut savoir que Peugeot est quand même assez réputé Pour faire des bons châssis Donc du coup on a une tenue de route qui est quand même assez bien Les gens de 18 pouces ça nous impacte vraiment pas Je pensais que oui Mais ça nous impacte vraiment pas sur les amortisseurs Parce qu'on est vraiment sur du velours Franchement même sur des routes abîmées Tout à l'heure même en passant sur les Dodans et tout On est vraiment dans le confort Alors on a toutes les assistances à la conduite Qu'on verra après On a une bonne visibilité au niveau du pare-brise Même si on a un brake Donc on est quand même un peu Un peu rabaissé Start and stop bien évidemment Donc on a un moteur 130 chevaux essence Vous avez la possibilité aussi d'avoir Donc il y a des diesels C'est quand même bien Chez Peugeot Parce qu'on a quand même du diesel De l'essence De l'hybride Automatique Et mécanique Donc c'est quand même Ça laisse quand même une diversité de choix encore Même si bien évidemment On vient d'apprendre Il y a peu de temps Qu'on n'aurait plus le droit de rouler en thermique en 2035 Mais bon Il n'y a pas encore Donc d'ici là On peut encore avoir ce moteur 130 essence Qui est ma foi fort agréable Que ce soit en ville Ou à la campagne Voilà Ou sur autoroute Il se fait un petit peu entendre Quand on est sur autoroute Quand on accélère On verra ça après Mais en ville par contre On est sur quelque chose de silencieux Bon bien sûr là en ville C'est pas forcément le terrain de jeu idéal Parce que la voiture est assez longue Mais bon Elle se On va dire qu'elle se manœuvre assez bien Quand même surtout Avec le petit volant Je leur dis encore Sur une vidéo Peugeot Mais moi j'aime bien le petit volant Cependant On a le problème qu'on rencontre Alors Soit on conduit assez haut Et on n'a pas ce problème Soit on a toujours ce petit méplat Qui arrive au milieu du compteur Donc ça dépend vraiment Du gabarit de la personne J'ai envie de dire Si on conduit très haut On aura cette visibilité Mais là vous voyez Si on conduit assez bas On a le méplat Qui cache un petit peu Le bas du compteur Donc ça Voilà Je l'avais déjà dit Mais Je le redis là dessus Donc après Pour tout ce qui est commande Etc Bon bah ça On a déjà détaillé Un petit peu tout à l'heure Vous avez les différents modes de conduite Je les remontre On a le sport Normal et éco Bon on va rester en normal Voilà Après Vous pouvez vous balader ici Tout simplement dans les menus Voilà Avec petite climatisation Tout ça Bon tout à l'heure Je l'ai déjà Je l'ai déjà Montré Les animations sont vraiment cool Et on a L'écran qui est un petit peu incurvé Vers le Vers le conducteur Pour avoir quelque chose De plus simple Alors on a ce petit bruit Quand même du moteur Je dirais à l'arrêt Mais c'est pas dérangeant On a pas beaucoup de bruit d'air non plus Et puis après Alors par contre La voiture est assez regardée Parce que déjà De un elle est en bleu avatar Donc la couleur est super sympa Et de deux On voit pas encore beaucoup sur la route Même des 308 normales Même si Ça commence à venir Mais c'est vrai que cette 308 SW On le voit là dans le reflet En bleu avatar Elle est quand même Assez jolie Alors après au niveau de la conso Vu que c'est une 100% thermique On est sur des standards Un peu plus élevés Que ce qu'on avait l'habitude De faire ces dernières semaines En hybride etc Mais ça reste quand même correct Puisque le 130 chevaux C'est pas un moteur Qui consomme énormément Alors du coup Là je me suis mis Sur une route On est sur une route nationale Donc on va pouvoir entendre Un petit peu plus Ce que dit le moteur Donc sinon Comme je le disais juste avant C'est quand même assez silencieux Aujourd'hui il fait chaud Donc on a la chance D'avoir la climatisation Et qui fonctionne bien Surtout c'est vrai Que là c'est à hauteur Comme je le disais tout à l'heure Donc ça rafraîchit vraiment Directement sur le visage Ce qui est quand même bien Ou de rafraîchir Je sais pas ici par exemple Là vraiment dans le visage Ça fait du bien Mais attention Attention à ne pas être malade Donc là du coup Vous voyez avec le moteur On va voir si on entend un petit peu On a un petit peu le bruit de moteur Mais je trouve pas ça désagréable On sent que les rapports Ils sont là au fur et à mesure Mais bon Après il y a une bonne reprise C'est vrai que j'étais un peu sceptique Parce que je me suis dit Bon c'est vrai qu'on avait l'habitude Même sur la 308 Ou d'autres voitures D'avoir de l'hybridation Donc tout de suite On a ce petit boost supplémentaire Au démarrage Alors que là même avec un 130 Finalement On n'est pas déçu de l'accélération Il faut savoir aussi dire Que le moteur thermique En lui même est bien Donc ce qui est réel On a une bonne reprise Et de bonnes accélérations Alors on a les aides à la conduite Donc là tenez Je vais mettre le régulateur Un petit peu Régulateur de vitesse On confirme Et là on peut monter Jusqu'à 90 Donc on a le vertisseur De franchissement de ligne Vous voyez Enfin il va nous remettre Tout doucement Hop Comme d'hab Ça c'est bien On va voir un petit peu Dans le virage Là-haut Ce que ça donne Donc vous pouvez régler C'est le régulateur De vitesse adaptative Bien évidemment Donc on peut régler Avec la voiture Qui nous précède Ça c'est bien Encore une fois C'est vrai que ça c'est un peu Le devenu Le truc indispensable J'ai envie de dire Donc ensuite Là on va voir Ouais Même vous voyez Dans une courbe importante Quand même C'est plutôt bien Franchement La courbe est importante Et la voiture Réagit quand même bien Alors là On nous dit quand même De bien rester dans notre voie Donc voilà Ça ça réagit bien Et donc la voiture Tombe les rapports En fait d'elle-même Même si là On est resté en mode normal Vous voyez Elle est repassée d'elle-même En cinquième Donc je trouve que la voiture A plutôt un bon comportement Parce que sur certaines boîtes auto Des fois on a Cette habitude en fait Que la voiture Surtout que c'est une EAT8 Donc la voiture Reste et en fait Se traîne un peu Alors que là Pas du tout Elle est vraiment assez réactive Donc là on peut enlever Hop On enlève l'assistance Et là vous voyez On peut descendre Un mettant aux palettes Comme ça On va voir ce que ça donne Un petit peu Si on réaccélère On a quand même Une bonne Une bonne accélération Et le freinage Est plutôt efficace Lui aussi On va voir un petit peu Dans le rond-point Ce que ça va nous donner Le freinage est vraiment bien On va voir un petit peu Dans la courbe du rond-point Ce que ça va donner On a quand même Un bon châssis On se sent tout le temps En sécurité Pendant tout l'essai Je ne me suis pas senti Je ne me suis pas senti mal On va voir un petit peu Ce que ça donne On est plutôt bien Même si on accélère Un peu plus Je mens On a un bon comportement De la voiture Et on n'est pas en train De chasser l'arrière Ou quoi que ce soit Donc la voiture A plutôt un bon comportement Et là si on réaccélère Pareil bon Ça met un petit peu de temps Mais ça va Dans la globalité On a quand même Une bonne accélération Donc voilà Un bon comportement routier Allez donc juste Pour vous montrer La caméra à l'arrière Donc on a bien sûr On a le 360 Qui peut nous aider Vous voyez Ça peut nous aider Là ici Aux alentours Et puis on a la caméra Vous voyez Si je tourne à fond La caméra Bouge de chaque côté Et elle s'incline Pour là-bas Alors ce qui est bien aussi C'est que vous voyez Si je fais ça Et si je vais mettre Par exemple Du lave-glace A l'arrière Si je fais ça Ça va laver la caméra Aussi Donc c'est plutôt pas mal Parce que c'est vrai Que Peugeot A l'habitude De mettre la caméra Comme ça Sans Enfin à l'arrière Donc du coup Ce qui fait que quand des fois Surtout pour l'hiver Où il y a du sel Etc Même là pour l'été Avec la poussière Ça peut être quand même Assez utile Alors au niveau du prix Sur cette 308 Et bien on sera aux alentours Sur cette 308 GT SW On sera aux alentours Des 35 000 euros Je vais juste refaire Une dernière petite accélération Pour voir un petit peu Voilà Attention Donc là vous voyez Hop On prend le virage On est à l'aise Pour prendre le virage Et après on peut accélérer Un petit peu Voilà Du coup on est vraiment Franchement Sur tout l'essai La voiture a vraiment eu Un très très bon Un très bon comportement Voilà On arrive à la fin De cet essai Sur cette 308 SW Dites moi ce que vous en avez pensé En commentaire Alors elle ressemble En beaucoup de points Bien évidemment A sa cousine La berline Je dirais plutôt Sa petite soeur Et du coup Du coup voilà Donc n'hésitez pas à liker Commenter Partager Et puis un grand merci Un grand merci à la concession Peugeot Corbeisson Pour le prêt de la voiture Et au groupe Guedet Voilà c'était vraiment sympa Surtout en finition GT comme ça Donc un grand grand merci à eux Pour le prêt de cette voiture là Je mettrai bien évidemment Tout en description Et l'adresse De Peugeot Corbeisson Si vous souhaitez Aller voir Ou essayer Cette 308 SW N'hésitez pas aussi A rejoindre Iray Auto Sur les réseaux sociaux Bien évidemment TikTok Facebook Instagram Voilà je poste un petit peu De temps en temps Et puis nous on va se retrouver Très bientôt Pour de nouvelles vidéos Encore une fois Partagez Likez Commentez Et abonnez-vous Ça fait toujours plaisir Là en ce moment Les abonnements Montent vraiment beaucoup Donc c'est super cool Et nous on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501